Je vous l'annonçais hier sur Twitter, à partir de 19h, iOS 16.4 Beta 3 est disponible, on va voir dans cette vidéo les quelques nouveautés de cette nouvelle Beta. Et surtout, merci à tous de regarder cette vidéo, et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les mises à jour sur iOS. Cette mise à jour pèse un peu plus de 600 mégas, et donc pour la retrouver comme d'habitude, on va dans les réglages général mises à jour, et vous sélectionnez votre profil. Le numéro de version se termine par un E, ce qui devrait nous laisser normalement pas mal de versions avant la version finale d'iOS 16.4, néanmoins je vous en parlais hier dans ma vidéo, je pense que c'est quasi sûr, un iOS 16.4 devrait sortir fin mars, donc d'ici 3 semaines, j'imagine qu'il y aura peut-être une Beta 4, la version release candidate, et puis ça sera parti pour la version finale. Allez c'est parti, première nouveauté, et ça concerne à nouveau les mises à jour. Et puis je commence tout de suite par un petit rappel pour ceux qui auraient loupé les mises à jour précédentes, donc lorsque vous vouliez installer par exemple le profil développeur, Beta développeur, vous installiez un profil, maintenant ça va plus être possible, il faudra rentrer son identifiant qui sera relié donc au compte développeur qui lui-même est payant, donc plus possible d'avoir les Beta développeurs en tout cas gratuitement. Alors ça pouvait poser un certain nombre de problèmes, notamment si vous étiez développeur, que vous aviez un compte perso, si c'était pas le même compte, vous ne pouviez pas bénéficier des mises à jour Beta sur votre profil personnel. C'est corrigé donc avec cette version, puisqu'on va rentrer en fait l'identifiant qui correspond au profil, donc plus de problème, on va pouvoir ajouter d'autres identifiants que l'identifiant personnel. Et donc évidemment pour ceux qui n'avaient pas de profil développeur en tant que tel, et ceux qui ne payaient pas les 99 euros, évidemment ça ne change absolument rien. Dans les réglages de l'application livre, alors là c'est vraiment du détail, mais vous savez, il y avait eu ce problème avec les animations qui avaient disparu, puis qui étaient revenus lors de la version précédente, et maintenant dans les réglages de l'application livre, on a donc ce menu qui est traduit en français, puisque ce n'était pas le cas avant, il était en anglais. Lorsque vous allez lancer l'application bourse, pour ceux qui font de la bourse, vous allez avoir cette nouvelle pancarte qui vous explique les nouveautés, en tout cas ce qu'on peut faire avec bourse, mais concrètement rien ne change par rapport à la version précédente. Si vous allez dans les réglages et appels d'urgence, un nouveau menu fait son apparition, c'est les appels silencieux. Alors vous voyez sur la droite, c'est iOS 16.4 en bêta 2, donc les appels en silence n'étaient pas présents, donc c'est tout simplement pour appeler les secours sans montrer en tout cas qu'on appelle les secours, et par défaut la case n'est pas cochée, donc vous allez pouvoir la cocher si vous en avez besoin. Voilà donc pour les nouveautés, alors malheureusement il y a un bug qui vient de faire son apparition avec cette bêta 3, qu'on n'avait pas dans la bêta 2, ça concerne le widget de batterie, regardez, alors que ma batterie est à 70%, le widget en fait indique 100% de batterie. Par contre si je repars sur iOS 16.4 bêta 2, donc là j'ai bien le même widget, par contre il annonce le bon niveau de batterie. A propos du code maintenant, alors il y a quelques petites modifications, notamment Carkey, il semblerait qu'Apple abandonne certains véhicules ou certains iPhones qui ne seraient pas alors hautement sécurisés, notamment avec la puce U1, et donc pour tous les téléphones qui sont uniquement NFC, et même pour les voitures qui n'embarquent pas justement cette puce U1, il semblerait que Carkey ne puisse ne plus fonctionner, on verra ça plus tard. Et puis toujours à propos du code, Apple Music Classical semble se rapprocher, puisque dans le code on a encore quelques modifications, notamment dans la politique de confidentialité, donc ça veut dire que normalement le lancement serait imminent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.4 bêta 3, côté fluidité et batterie, puisque c'est une question qui revient assez régulièrement, je n'ai toujours pas constaté en tout cas de problème de fluidité, pour la batterie c'est encore un petit peu tôt, mais c'est ce que je vous disais hier lors de ma précédente vidéo, j'ai l'impression quand même que la batterie a été nettement améliorée, Apple n'en parle toujours pas dans ses notes, et je pense qu'Apple n'en parlera pas, mais en tout cas il n'y a vraiment quasiment plus de plaintes de batterie avec cette version. Donc encore un petit peu de patience, puisque la version finale, c'est ce que je vous disais hier lors de ma vidéo, devrait être disponible à partir du 27 mars, et pourquoi pas la sortie justement d'Apple Music Classical, dont je vous parlais juste un instant, ce n'est pas improbable que ça sorte à ce moment-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.